L'habitat est quelque chose de très important parmi les pygmées. Dans la forêt, puisqu'ils sont des peuples nomades, ils font des luttes, mais pour rester ici à Belimbouké, pour montrer que tu t'es engagé pour devenir un habitant de Belimbouké en tant que pygmée, il faut avoir une maison en dur. Alors, comme auparavant, quand les pygmées sont avec leurs maîtres, ce qu'ils identifient qui sont les esclaves, c'était les luttes qui sont derrière la maison des maîtres. Mais aujourd'hui, à Belimbouké, le pygmée peut avoir sa maison à lui, et juste à côté, il peut avoir une hutte comme signe de sa culture. C'est pour encourager l'équilibre entre la modernité et la tradition. Nous avons aussi porté notre action sur le développement de l'habitat, parce que les pygmées dans leur hutte traditionnelle sont très bien protégés, mais ils sont critiqués par les villageois qui leur reprochent de vivre comme des animaux dans un terrier. Donc, dans leur campement définitif, à Bambouké par exemple, on a essayé de les aider petit à petit à faire des cases semblables à celles des villageois. Et lorsqu'ils faisaient cet effort, plusieurs l'ont fait, moi je les aidais en leur fournissant une porte et puis une petite fenêtre en bois. Merci. 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 Merci.